Bien donc, bienvenue à cette session algorithmique art et société qui, en fait, est la session introductive de notre thématique Coder le monde de ce forum Vertigo. Nous avons eu hier une session sur les humanités numériques intitulée Coder, Décoder la connaissance. Et aujourd'hui, donc, cette session Coder le monde qui va se dérouler toute la journée d'aujourd'hui et toute la journée de samedi est consacrée à la thématique de l'exposition qui va s'ouvrir demain, Coder le monde, et qui s'intéresse donc aux usages du code et de l'algorithmique dans l'art et dans la création artistique. Donc, l'enjeu de cette session introductive, c'est d'ouvrir une réflexion théorique, épistémologique, historique sur les rapports contemporains entre création artistique et code. Donc, quelques éléments au sujet de cette thématique. D'abord, lorsqu'on parle de Coder le monde, il s'agit d'abord de s'intéresser aux représentations numériques du monde physique, dans la mesure où une grande partie de la création artistique s'instancie par des artefacts matériels. Et donc, ça pose la question de la représentation numérique du monde. Et de manière corollaire, la création artistique est aussi contrainte par les possibilités de captation, mais aussi de rendu, de matérialisation de ces données. Et par exemple, j'ai à l'esprit, par exemple, l'ouvrage de Razia Reitchart qui est ici, donc The Computer in Art, et ce qui m'a beaucoup frappé. Donc, c'est un ouvrage qui est paru en 1963, qui était un des premiers ouvrages sur les arts numériques. Et ce qui est vraiment frappant, c'est à quel point l'art de l'époque est conditionné par les possibilités de production, d'impression. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait imprimer sur du papier avec des caractères alphanumériques, et ça a évidemment fortement conditionné l'expression artistique. Et c'est toujours valable, puisque beaucoup plus récemment, on voit l'émergence, par exemple, d'œuvres imprimées en 3D. Et c'est seulement très récemment que des artistes ont eu accès à des possibilités d'impression en 3D de différents matériaux, alors que la modélisation 3D existe depuis plusieurs années en informatique. Alors, le code, c'est évidemment la modélisation des données, mais c'est aussi la modélisation de calcul. Il y a ces deux aspects dans le code. Et donc, il y a la possibilité d'une modélisation du monde, pas seulement en termes de données, mais également en termes de modèles, qui vont modéliser un phénomène à partir de données d'entrée et qui va donner des données de sortie. Donc, un modèle qui va pouvoir être formalisé de manière algorithmique dans l'ordinateur. Et on pourrait dire que l'artiste peut se saisir de tels modèles, qu'on pourrait qualifier de modèles descriptifs du monde, à des fins de production, donc pour en faire des modèles productifs. Il y a un aspect aussi qui me paraît important de souligner, c'est la spécificité de la perception humaine, puisque nous percevons le monde avec un corps, donc avec certaines caractéristiques de perception. Et il s'agit aussi de maîtriser, de modéliser ces caractéristiques. Alors, il y en a certaines qui le sont, qui sont objectivées. Par exemple, en musique, le fait que des rapports de fréquence correspondent à des intervalles perçus comme égaux. Donc, c'est la problématique de la correspondance psychophysique entre une donnée, une grandeur physique et un percept. Mais il y a beaucoup d'autres aspects de la psychophysique qui ne sont pas modélisés et certains qui ne sont pas même connus. J'ai, par exemple, à l'esprit le travail du psychologue Paolo Viviani, qui a travaillé sur la modélisation du mouvement humain et qui avait démontré qu'un mouvement humain, en fait, obéit à certaines règles cinématiques. C'est-à-dire que si ma main effectue une certaine trajectoire, finalement, la vitesse instantanée au cours de cette trajectoire va être contrainte. Et ça, c'est une spécificité du mouvement humain. C'est-à-dire que si vous avez un robot qui fait la même trajectoire, il n'y aura pas nécessairement la même vitesse sur sa trajectoire. Et c'est probablement quelque chose qu'un sujet humain perçoit inconsciemment, ce qui fait un caractère vivant d'un mouvement, mais qu'on n'a pas nécessairement explicité dans l'informatique. Donc, il y a encore, je crois, beaucoup d'aspects comme ça encore qui restent à découvrir. Alors, bien sûr, un enjeu central, fondamental, c'est le numérique, l'ordinateur comme outil de formalisation de la pensée artistique. Bon, il s'agirait évidemment de définir de manière beaucoup plus précise de quoi il s'agit. Mais en particulier, quelle est la part de régularité dans l'art ? Et donc, quelle est la part de calculabilité dans la production artistique ? Je voudrais dire, bon, le domaine que je connais personnellement, c'est tout ce qui concerne la musique. Et donc, l'état de l'art, je dirais, des outils informatiques pour l'aide à la création musicale. Et ce que je peux dire, c'est qu'autant, aujourd'hui, l'état de l'art de la technologie permet de modéliser et de produire du matériau sans limitation de complexité. Par contre, il y a des éléments que nous ne maîtrisons et que nous ne modélisons pas du tout encore aujourd'hui. Par exemple, ce qui a trait à la cohérence formelle. Aujourd'hui, un compositeur va élaborer du matériau avec l'ordinateur. Mais après, la manière dont ce matériau va être agencé d'une manière qui fasse sens artistique, aujourd'hui, on n'est pas du tout capable de le modéliser. C'est une opération totalement humaine. Un autre aspect aussi qui est très peu connu, c'est tout simplement la qualité de la performance humaine. C'est-à-dire un interprète qui va jouer de la musique. En quoi cette interprétation est-elle musicalement correcte, intéressante ? Ou en quoi est-elle machinique ? On a encore très peu de données là-dessus. Donc, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de limites sur ce qu'on est capable à la fois d'objectiver et de modéliser par l'ordinateur. On peut aussi concevoir, et ça, on a commencé à évoquer ce point hier au débat d'hier soir, l'informatique comme outil heuristique, comme outil de créativité, sur lequel l'artiste peut s'appuyer comme outil d'objectivation de sa pensée, de support réflexif, afin d'un outil heuristique qui lui permet de donner de nouvelles idées. Voilà. Et puis, il y a évidemment un aspect assez actuel aussi, c'est les arts numériques, c'est-à-dire les arts qui s'appuient sur le numérique comme support de matérialisation de l'œuvre. Donc, tout ce qui concerne les dispositifs interactifs, le net art, et jusqu'au live coding. Donc, le live coding, c'est, par exemple, la médiatisation d'un code, du code de l'œuvre qui est en train d'être écrit pendant la performance. Voilà. Donc, je voulais juste tracer quelques éléments pour délimiter le sujet, qui est très vaste. Donc, aujourd'hui, évidemment, on ne va pas prétendre même aborder l'ensemble du problème. Donc, l'idée, c'est plutôt que nous accueillons des intervenants qui vont chacun développer une perspective, un point de vue particulier sur le sujet. Et donc, nous accueillons Pierre Cassounogues pour la première intervention. Donc, Pierre Cassounogues est de formation philosophique et mathématique. Il est professeur de philosophie à l'Université Paris VIII et co-éditeur de la revue Substance. Son travail concerne, d'un peu plus général, les relations entre imaginaire et technologie. Il a pluie à un certain nombre d'ouvrages. Récemment, La mélodie du tic-tac et autres bonnes raisons de perdre son temps et Les cauchemars cybernétiques de Norbert Wiener. Voilà. Et donc, je lui laisse la parole pour son intervention intitulée « Coder, décoder les mondes intérieurs ». OK. Donc, bonjour. J'ai un peu, vous voyez, triché sur la question ou spécifié la question, ou la déplacé peut-être, pour, donc, interroger la façon de coder et de décoder les mondes intérieurs, à la fois dans la science et quelques œuvres artistiques contemporaines. Alors, pourquoi le fait de m'intéresser spécialement au monde intérieur ? Et qu'est-ce que cela change par rapport au monde extérieur ? D'une certaine façon, bon, qu'est-ce que c'est que le monde intérieur ? Eh bien, ce serait l'univers de la pensée, ces univers que nous formons en rêve ou auxquels nous pouvons rêvasser ou ceux que peuvent induire en nous la lecture d'une œuvre littéraire. Bref, toutes ces imaginations que l'on dirait spontanément être dans notre tête, en quel sens c'est tout un problème, mais au moins que l'on ne pourra pas faire partager immédiatement à quelqu'un. Que, eh bien, une certaine image peut me passer par la tête en me voyant, vous ne la voyez pas vous-même. Alors, il y a aussi bien dans la science, dans ce que l'on dirait être des sciences, que dans des œuvres d'art contemporaine, des tentatives pour, donc, coder ou décoder ces mondes intérieurs. Et la question qui se pose particulièrement, c'est que, à propos des mondes intérieurs, c'est que si l'on compare le monde extérieur au monde intérieur, le monde extérieur, peut-être que nous ne le connaissons pas parfaitement, bien entendu, mais, en gros, on le partage, on sait à quoi il ressemble, il est dans l'espace, les objets sont situés les uns par rapport aux autres dans l'espace et dans le temps. On a une idée, peut-être imparfaite, mais au moins commune, de ce qu'est de la structure du monde extérieur. Or, est-ce que c'est le cas du monde intérieur ? Est-ce qu'on a une idée de la structure de notre monde intérieur ? Ou de nos mondes intérieurs ? Si on en a une, elle est beaucoup plus vague. Et dans le fait de la représenter, que ce soit de la représenter scientifiquement ou de la représenter dans une œuvre d'art, dans une œuvre d'art, cette structure, on la fixe. On la fixe, et peut-être même qu'on la réalise et qu'en fait, on efface le monde intérieur dans sa réalité immédiate. Et c'est ce point qui m'intéressera et ce point qui fait ou ne fait pas la différence entre le problème de coder ou de décoder le monde extérieur et celui de coder ou de décoder le monde intérieur, que lorsque l'on représente le monde intérieur, on peut peut-être effacer le monde intérieur dans sa réalité immédiate. Alors, est-ce que lorsqu'on code ou l'on décode le monde extérieur, est-ce qu'on transforme aussi, peut-être même que l'on efface quelque chose du monde extérieur ? C'est la question qui me préoccupera. J'ai oublié de prendre... OK. Donc, d'une certaine façon, il y a toujours eu des représentations artistiques, des mondes intérieurs, des tableaux représentant, par exemple, des rêves. Il y en a, d'une certaine façon, il y en a eu au moins depuis le XVIIe siècle, des tableaux qui représentent des rêves. Mais la différence, ce qui fait la spécificité contemporaine, c'est qu'on pense, à tort ou à raison, avec les neurosciences, avoir un accès à ces mondes intérieurs, un accès rigoureux, un accès réel et un accès qu'il est en fait difficile de contester. Et que quand... Donc, je vais avoir plusieurs exemples. OK. Donc, vous voyez ici une première expérience tentée par un neuropsychologue américain qui travaille à Berkeley, Jacques Galland. Elle date, si je me souviens bien, de 2010. C'est une expérience très célèbre. Le sujet est en train de regarder un film et on va décoder ce qu'il regarde dans son cerveau. Vous voyez à droite l'image correspondante à... à l'image que l'on décode dans le cerveau du sujet correspondante à celle qu'il regarde effectivement. Alors ici, et donc, ce sont des images animées, c'est en fait un film et vous pouvez voir sur YouTube se dérouler les deux flux d'images en parallèle. Donc, évidemment, ici, lorsque l'on décode l'image de droite dans le cerveau du sujet, personne n'aura envie de dire que cette image c'est réellement ce que le sujet voit. On sait bien que ce que le sujet voit, voit, c'est cette image et que celle-ci n'est qu'une représentation partielle, incomplète, inadéquate de ce que le sujet voit vraiment. Mais, est-ce que c'est toujours le cas ? Alors, autre expérience tentée par un savant japonais, Kamitani, en 2013, il s'agit ici de décoder les rêves. En fait, il ne s'agit pas des rêves du sommeil profond, mais des rêves de l'endormissement. Et, les savants, plus tôt, vous avez donc sur YouTube une vidéo réalisée par le laboratoire de Kamitani. Et donc, vous avez sur la vidéo, vous la voyez pas bien, mais si vous tapez Kamitani, décoder les rêves, vous tombez tout de suite dessus. Vous voyez sur la vidéo un flux d'images très rapide, assez confuse, et en bas, des mots qui défilent, et ce sont les catégories d'objets qui apparaissent dans le rêve. Le tout étant décodé par un appareil que je n'essaierai pas de décrire. Le tout étant décodé dans le cerveau du sujet. Et puis, si on lit bien la petite description, et donc, on a envie de penser que ce flux d'images, c'est ce que le sujet rêve. Quand on rêve, on voit des choses, ce qu'il voit dans sa tête. Et puis, quand on lit attentivement le petit descriptif, on voit qu'en fait, ce que les savants réussissent à décoder dans le cerveau du sujet, c'est la présence, c'est la présence dans le rêve de certaines catégories d'objets. Donc, le sujet est dans son scanner, il essaye de s'endormir, il a des rêves qui lui commencent à lui passer devant l'esprit, et ce que la machine entend décoder, ce sont donc des catégories d'objets. Par exemple, dans mon rêve, il y a une clé, dans mon rêve, il y a un visage, dans mon rêve, il y a un livre. Des catégories d'objets sans action. Alors, comment les chercheurs ont-ils fabriqué cette vidéo ? Eh bien, d'abord, cette vidéo, il faut insister là-dessus, ils l'ont réellement fabriquée. Et ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont pris sur Internet, au hasard, disent-ils, il resterait à savoir selon quel hasard, ils ont pris des images correspondantes aux catégories d'objets que la machine décodait. Donc, quand apparaissait un livre, quand la machine disait livre, eh bien, ils ont pris sur Internet une image, au hasard, de livre. Et le film qu'on voit, c'est la succession très rapide de tous ces objets. Et donc, ce rêve, il est réellement, ce rêve que l'on semble que l'on voit à l'écran, il est, enfin, là, on ne le voit pas, il faut que vous regardez sur YouTube, ce rêve, il est réellement fabriqué par les savants. Il est fabriqué à partir d'éléments très partiels, des catégories d'objets, sans action, il est réellement fabriqué. Et donc, on pourrait tout à fait se demander finalement de quelle catégorie relève cette vidéo fabriquée par le laboratoire de Camitani. Est-ce que c'est de la science ? La deuxième chose que l'on peut se demander, c'est que se passerait-il si on faisait dormir un sujet dans le scanner, bon, s'il y arrive, et on lui disait voilà, voilà votre rêve, c'est ce dont vous avez rêvé cette nuit. Est-ce que, en fait, nous ne serions pas prêts à accepter que c'est le rêve qu'on a fait ? Est-ce que, finalement, on ne pourrait pas de la sorte, est-ce que les savants ne pourraient pas de la sorte fabriquer nos rêves ? C'est-à-dire, est-ce que l'on ne pourrait pas accepter, finalement, que c'est notre rêve ? Est-ce que, peut-être parce qu'on a oublié notre rêve, ça arrive, plus souvent, la nuit, apparemment, on rêve toutes les nuits énormément, et on s'en souvient assez rarement, finalement, donc est-ce que je ne pourrais pas dire ah ben oui, j'ai dû faire ce rêve, je l'ai oublié ? Ou bien même, s'il me reste un souvenir de mon rêve, est-ce que je ne pourrais pas accepter que je me suis trompé quant à mon propre rêve, que je m'en souviens mal, que finalement, ben, j'ai pas rêvé ce que je croyais, j'ai rêvé ça ? Est-ce que, si j'ai suffisamment confiance dans la science, je pourrais pas, je pourrais pas accepter ce film fabriqué par le savant comme étant mon rêve ? Peut-être pour le rêve, on se dit, oui, non, j'ai des images bien nettes de ce dont j'ai rêvé, j'accepterai pas. Mais j'essaierai de montrer que pour certains sentiments ou, par exemple, pour certains sentiments qui sont beaucoup moins bien définis, peut-être que c'est possible. Est-ce que s'il paraît ? Je le verrai tout à l'heure. OK. Donc, je voudrais maintenant parler dans le même genre d'une installation proposée par Jean-Philippe Toussaint, le romancier belge, au Louvre, en 2013. Il s'agissait d'une machine à lire les pensées. Donc, la machine à lire les pensées était installée dans une espèce de cabine qui ressemble à une cabine de douche. Comme vous voyez, le sujet porte un casque à électroencéphalogramme. Il est en train de lire les rêves et la machine est supposée décoder les images qui lui passent par la tête pendant qu'il est en train de lire ce roman. Et donc, alors malheureusement, je sais, donc c'était les images et le paragraphe que je vais lire tout à l'heure a été hébergé par le site d'Arte. Ça a tout disparu. Donc, finalement, vous devez me croire, si je puis dire. Voilà. Donc, la machine, vous voyez sur l'écran à droite, ici, la machine, donc, était censée faire apparaître les images qui passaient par la tête du sujet. Alors, Jean-Philippe Toussaint a très très peu écrit sur cette installation. Par exemple, c'est toute une exposition au Louvre, mais dans le catalogue de l'exposition, il n'y a pas de texte correspondant à cette installation. Le seul passage que j'ai trouvé, c'est une interview sur le site d'Arte. La question est, la littérature profite-t-elle de ces technologies ? Philippe Toussaint répond, elle aurait tort de ne pas le faire, c'est parce qu'elle s'y intéresse qu'elle est riche et vivante. L'installation de la salle 23 montre comment la réflexion sur la lecture peut s'enrichir de ses moyens technologiques. C'est une machine à lire dans les pensées installée dans une cabine de douche. Dans cette cabine, il y a un siège, un casque à électrode relié par un amplificateur, lui-même relié à un écran sur lequel les gens pourront voir ce qui se passe dans leurs pensées lorsqu'ils sont en train de lire. Ce n'est pas tout à fait réel, c'est un leurre scientifique qui rappelle que la lecture est une activité cérébrale intense, on ne l'exprime jamais assez clairement et je voulais profiter des avancées technologiques pour le mettre explicitement en scène. Alors, Jean-Philippe Toussaint dans ses romans est souvent critique vis-à-vis de la technologie et donc, je n'aurais pas envie de prendre ce texte comme étant le reflet de sa propre pensée, mais peut-être comme une sorte de proposition que lancerait un narrateur dans un roman. Alors, le point qui m'intéresse, c'est les gens pourront voir ce qui se passe dans leurs pensées lorsqu'ils sont en train de lire. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Ce qui se passe dans mes pensées, je le vois, puisque c'est dans mes pensées. Les images qui me passent par la tête pendant que je suis en train de lire un roman, je les vois. Je les vois dans ma tête, par définition en quelque sorte. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que les gens pourront voir à l'écran ce qui se passe dans leur pensée ? Et voilà, voir à l'écran ce qui se passe dans sa tête, c'est bien ce que dit dans leur pensée. OK. Bon, bref, comment donc voir à l'écran ce qui se passe dans sa tête ? La phrase de Toussaint, elle n'a de sens que si on accepte que la réalité de ce qui se passe dans ma tête, je ne le vois pas dans ma tête, je le vois à l'écran. Donc, c'est exactement le même problème que celui qu'on voyait avec Camille Tani, c'est-à-dire que la science ou le cas échéant ici, l'art qui mime, une œuvre artistique qui mime la science, eh bien, elle peut fabriquer un monde intérieur. Elle le fabrique et nous sommes prêts et nous sommes prêts à y croire. Et pour moi, l'installation de Toussaint met parfaitement en évidence un espèce de changement idéologique ou un changement imaginaire, c'est-à-dire que nous sommes prêts à accepter que les neurosciences, elles déterminent la réalité de notre monde intérieur alors même qu'elles le fabriquent. Et en ce sens-là, je veux vraiment insister sur le point, c'est pour ça que je le répète deux fois pour être sûr que ce soit bien mis en évidence, qu'ici, il s'agit bien de fabriquer un monde intérieur et que nous sommes prêts à accepter cette fabrication comme donnant la réalité de notre monde intérieur. Et bon, il faut quand même ajouter une chose que reconnaît, que souligne Toussaint, c'est que ce n'est pas tout à fait réel, c'est un leurre scientifique, la machine de Toussaint ne marche pas, en fait, il faudrait, elle ne marche pas, il faudrait un scanner à IRM fonctionnel et pas le simple casque en électroencéphalogramme, mais comme vous avez vu avec les expériences précédentes, elle est tout à fait dans la ligne de ce qui se fait dans les neurosciences. Elle les imite très bien et on pourrait parfaitement imaginer une expérience de neurosciences qui va dans le même sens. Ah oui, alors, si j'ai bien compté, il me reste 5 minutes à peu près. OK. Donc, là encore, je vais passer sur la critique que fait Toussaint de la technologie dans le roman La télévision. Le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est que finalement, si les neurosciences ou des œuvres d'art qui les miment sont capables de fabriquer nos mondes intérieurs, ça veut dire qu'il n'y a plus de monde intérieur, que ce que nous appelons le monde intérieur, c'est celui qui va pouvoir nous être montré sur nos écrans. Il y a une chose de Proust. Je voudrais en donner un exemple en discutant d'une œuvre de Grégory Chattonsky, Memory Center, qui date, si je me souviens bien, de 2014. Dans cette œuvre, Chattonsky fait lire, s'appuie sur des bases de données de 20 000 rêves mis en ligne par l'Université de Californie. Et Chattonsky fait lire à une voie synthétique un rêve, le récit d'un rêve, et puis, à un mot aléatoirement choisi, la machine va passer à un autre rêve qui prend le même mot. C'est-à-dire, si la machine lit « je me trouve dans une pièce, je cherche ma clé », « à clé », par exemple, la machine va passer à un autre rêve où figure le mot « clé ». Donc, elle lit ses rêves et pendant ce temps-là, elle choisit sur Internet, là encore, supposément au hasard, des images qui correspondent à des mots-clés dans les rêves et elle les projette sur les écrans. Donc, vous voyez, le dispositif est très, très proche de celui de Camitani sur la vidéo dont je parlais et la question, ce serait de savoir est-ce que, finalement, on ne pourrait pas voir dans cette machine une machine à lire ou à fabriquer nos rêves ? Ce n'est pas la façon dont Chatonsky le voit. Chatonsky le voit comme une machine qui rêve. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette ambiguïté de savoir si on ne pourrait pas y trouver nos rêves. On pourrait imaginer, par exemple, certaines transformations dans le dispositif. On pourrait imaginer qu'au lieu que le passage d'un rêve à un autre soit choisi au hasard, on pourrait imaginer qu'on entraîne la machine avec un algorithme d'apprentissage. on proposerait à des sujets de s'installer dans cette installation et puis de signifier à la machine oui quand le fil semble ressembler à un rêve et puis non quand ça ne ressemble pas à mon rêve. Puis la machine donc apprendrait à partir de cet entraînement et est-ce qu'elle n'apprendrait pas à créer des rêves humains ? Et ce qui est intéressant dans le fait de la faire procéder au hasard, c'est que cela permettrait de mesurer finalement l'étendue de notre confiance dans la machine. Est-ce que même quand la machine procède au hasard à partir de rêves humains mais qu'elle les lit au hasard est-ce que nous pouvons adhérer aux rêves qu'elle fait et y reconnaître nos rêves qu'elle aurait fabriqués ? Donc il s'agit d'une application que vous pouvez trouver sur ici j'ai pris sur l'App Store parce que c'était plus facile à prendre la photo mais vous l'avez sur l'Android Store aussi. Donc c'est Cogito Compagnon c'est une application de santé mentale. Donc cette application en fait elle existe vous pouvez vraiment la prendre. Elle va donc utiliser un certain nombre de données issues de votre téléphone portable. Donc elle utilise votre géolocalisation elle utilise l'accélératomètre en fait pour voir si vous faites du sport puisque si vous courez ça accélère donc elle reconnaît aussi si vous êtes dans un bar qu'est-ce qu'elle fait d'autre et puis quand vous parlez au téléphone elle analyse votre voix. En fait c'est fait par une entreprise qui s'appelle Cogito et qui a fait qui a fait qui a gagné des sous en faisant un logiciel pour améliorer les services les téléservices les services clients ou les services après-vente en analysant la voix de l'employé et la voix du client pour donner des conseils à l'employé lui dire fais plus ressortir de sympathie non là c'est le moment d'être plus ferme donc sur l'écran de l'employé défile ce qu'il doit faire donner à sa voix de la sympathie manifester la fermeté cela à partir d'une analyse des tons des deux des deux interlocuteurs et donc à partir du même système l'application quand vous Cogito compagnon quand vous parlez au téléphone analyse le ton de votre voix pour en fait reconnaître votre humeur donc à partir de toute une série de données donc le ton de votre voix mais aussi vos activités par exemple si vous êtes dans un bar à deux heures du matin c'est vraisemblablement que vous êtes assez content le soir même mais il est probable que vous serez moins content le lendemain matin inversement si vous avez fait votre jogging le matin il est vraisemblable que vous allez être plus content l'après-midi donc à partir de là et bien l'application mesure votre humeur donc vous voyez vous voyez ici les variations sur l'écran de droite vous voyez les variations de votre humeur vous pouvez faire ainsi observer les variations de votre humeur au cours de la journée au cours du mois au cours de l'année et donc on est là encore dans un système qui est-ce que l'on peut dire qu'il devine votre humeur ou est-ce qu'il vous la fabrique est-ce que finalement si l'on croit à l'application si l'application me dit aujourd'hui Pierre tu es content est-ce que je ne vais pas le croire inversement si elle me dit non aujourd'hui Pierre t'es vraiment déprimé est-ce que quand quelqu'un me dit par exemple tu as l'air fatigué immédiatement je me sens un peu fatigué ou tu as mauvaise mine je me sens un peu malade est-ce que avec une application dans laquelle j'aurais vraiment confiance est-ce que je n'accepterais pas en fait cette fabrication de 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 mon humeur est-ce que finalement il y a deux choses ici à propos de cette application que je veux insister c'est d'une ici sur la pauvreté en fait de du monde qu'elle me fabrique parce que ce que fait l'application c'est donner une note de 0 à 10 à mon humeur c'est pas vraiment la psychologie de William James ou de Proust on donne une note il y a d'autres applications qui représentent votre humeur sous la forme d'une émoticône dans un alphabet de 7 émoticônes 7 émoticônes ça fait l'encore c'est pas on se demande pourquoi Proust fait 7 volumes pour décrire son humeur alors qu'une application enfin une émoticône suffit donc la pauvreté du monde intérieur et le fait qu'on est il me semble et c'est pour ça qu'il y a ces applications tout à fait prêts à accepter cette fabrication par cette fabrication de notre humeur que finalement mon humeur je devrais la connaître c'est comme ça que je me sens qu'on est prêt à à l'accepter à l'accepter par la machine et que donc cette idée de coder de décoder le monde intérieur c'est nous fabriquer d'autres mondes intérieurs et vraisemblablement des mondes intérieurs qui sont plus pauvres que ceux que nous pouvions avoir et puis donc quelques années auparavant finalement Maurice Benayoun avait imaginé une installation semblable il s'agissait d'une d'un bulletin prévoyant les émotions Maurice Benayoun donc c'est un petit film Maurice Benayoun reprenait tout le style du bulletin météorologique sur des chaînes comme CNN comme CNN mais sauf que ce qu'il s'agissait de prédire c'était les émotions sur différentes parties de la planète et donc sur l'image défile nos différentes émotions et que finalement cette installation n'est pas très proche de l'application précédente à savoir qu'il s'agit sinon de prévoir au moins de réaliser un certain nombre d'émotions et peut-être que si nous voulons que nos émotions si nous acceptons finalement si nous désirons par de multiples façons en sponsorisant aussi bien les neurosciences que cogito compagnon on sponsorise les neurosciences par nos impôts on sponsorise cogito compagnon lorsqu'on appelle Orange ou un autre opérateur qui utilise cogito compagnon est-ce qu'en acceptant finalement est-ce que si on accepte finalement cet appauvrissement et cette fabrication de nos mondes intérieurs ce n'est pas justement par une sorte de peur qui continuerait d'augmenter je vous remercie je dis finalement ça évoque un effet pygmalion des neurosciences sur les mondes intérieurs en positif ou en négatif oui alors pour moi c'est une oui il y a le rapport effectivement d'affection à la machine ça fait partie du jeu à savoir qu'on accepte que les machines nous fabriquent ainsi ce monde intérieur parce qu'on les aime pour moi j'ai un oncle qui est une espèce de maniaque du thermomètre et laisse des thermomètres partout toujours il y en a partout chez lui il y en a partout quand il est en visite il a toujours un thermomètre s'il était là il aurait certainement un thermomètre sur lui pour vérifier la température de la salle je me suis beaucoup interrogé pourquoi et finalement j'ai compris qu'il en fait il utilisait la température extérieure pour savoir s'il avait lui-même chaud ou froid s'il faisait plus de 20 degrés il enlève sa veste s'il fait moins de 20 degrés il la remet c'est à dire qu'en fait il ne sait et vous avez plein de gens qui font ça avec le téléphone portable et qui en sortant vont allumer leur téléphone portable pour regarder la météo voir quelle température quel temps il fait et c'est finalement confier à la machine le soin de décrypter décoder notre expérience intérieure et pourquoi on fait ça sans doute en fait par une sorte d'angoisse c'est que le fait de confier à la machine le soin de me dire mon humeur ou de me lire mes rêves c'est en fait éliminer toute incertitude le plus souvent on est dans une espèce d'incertitude vis-à-vis de nos propres états est-ce qu'aujourd'hui je suis content ou pas content comment je me sens je ne sais pas bien en fait et c'est un peu inquiétant de ne pas bien savoir alors que si la machine me le dit si Cogito Compagnon me dit non 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 j'ai écouté ta voix aujourd'hui tu es en pleine forme ça enlève toute incertitude et donc pour moi c'est surtout cette question de l'incertitude et de l'angoisse que l'on veut éliminer par en laissant la machine nous fabriquer un monde intérieur et le point sur lequel voilà par rapport à la question du monde extérieur est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique dans le monde intérieur ou non est-ce que lorsque l'on fabrique d'autre monde par exemple dans les jeux vidéo est-ce que on ne va pas d'une certaine façon effacer ou renforcer certains aspects du monde extérieur alors sans doute que ce phénomène de fabrication il est beaucoup plus fort lorsqu'il s'agit de monde intérieur mais est-ce qu'il ne se retrouve pas dans le monde extérieur est-ce que finalement si je suis happé par un jeu vidéo ou est-ce que finalement je vais avoir les mêmes sensations est-ce que est-ce que le monde extérieur a la même réalité pendant que je suis dans le jeu et est-ce que après quand j'en sors est-ce que finalement certains aspects du monde extérieur ne sont pas renforcés et d'autres minorés d'une certaine façon là j'ai un exemple en tête mais d'habitude mais là je ne l'ai plus est-ce que on n'a pas tendance par exemple à appliquer au monde réel un vocabulaire qui nous vient en fait des jeux vidéo j'ai un exemple d'habitude mais bon est-ce que ça c'est pas la marque que justement la fabrication de monde extérieur elle transforme aussi le monde extérieur que nous connaissons en tout cas pour les mondes intérieurs ça me semble un phénomène crucial bien merci Pierre Cassounogues et nous allons passer donc à l'intervention suivante donc Hazia Reischart que nous sommes heureux d'accueillir donc Madame Reischart est écrivain commissaire d'exposition elle est auteure des premiers ouvrages de référence sur les arts numériques donc j'ai mentionné tout à l'heure The Computer in Art paru en 1963 et Cybernetics Arts and Ideas elle a été la directrice adjointe de l'Institute for Contemporary Arts à Londres jusqu'à 1971 et elle a en particulier été commissaire de l'exposition Cybernetics Serendipity qui est très connue en 68 qui traite des arts et des ordinateurs elle a aussi été directrice de la Whitechapel Art Gallery également en Angleterre et donc son sujet principal c'est les relations de l'art à différents domaines notamment la technologie voilà je vous laisse la parole il y a quelque chose de poétique et de dangereux aux choses qui sont similaires mais qui ne sont pas semblables à nous c'était le sujet d'une exposition que j'ai organisée en 2015 ça s'appelait donc Nearly Human il y avait des automates des poupées des marionnettes des robots et tous étaient en fait le produit de notre imagination Nearly Human donc cette exposition est un sujet très important parce que cela fait référence à notre attitude envers les choses les choses que nous produisons mais qui ne nous ressemblent pas tout à fait alors bien sûr ce sont des œuvres d'art ce sont des créations un petit peu comme des enfants qui vont grandir et qui sait peut-être un jour créer leurs propres œuvres d'art que nous reconnaîtrons ou ne reconnaîtrons pas donc ce dont je vais vous parler maintenant c'est de notre attitude envers ces choses que nous produisons dans le film de Fellini Casanova qui a été produit en 1976 Giacomo Casanova séduit et est séduit d'ailleurs par des fameux très belles ou moches jeunes vieilles riche et beaucoup d'ailleurs beaucoup de ces femmes dans ce film ses séductions se couvrent environ deux heures deux heures et demie et Casanova en dépit de ses grands succès n'a pas l'air très heureux vers la fin du film dans une sorte de court sombre il remarque une femme en rose qui est appuyée contre un pilier ne vont pas se retenir il va vers elle et se rend compte qu'il s'agit en fait d'une poupée elle est charmante elle ne dit rien elle n'exige rien elle bouge ses membres raides qui craquent et commence à danser tous les deux la musique est calme aucune parole n'est prononcée et Casanova donc a l'air très relaxée très heureuse elle a l'air presque humaine et ce terme presque est très significant aussi très significatif aussi significatif d'ailleurs que dans une phrase qui n'aura pas de fin parce que nous ne savons pas ce qui va se passer mais nous espérons évidemment que ce sera le meilleur la meilleure des choses l'histoire des robots n'est pas tout à fait semblable on dirait qu'elle manque de poésie qu'elle manque peut-être de vues pratiques et qu'il y a une abondance de contradictions et surtout on pourrait dire également que ce n'est pas de l'art les contradictions sont évidentes nous voulons que le travail dangereux et difficile soit fait et en même temps nous n'avons pas envie non plus que ce travail soit pris par quelqu'un d'autre de plus en dépit de nos efforts pour améliorer les machines nous ne voulons pas non plus qu'elles ont conclu qu'elles n'ont pas besoin de nous et qu'elles peuvent faire tout toutes seules il faudra peut-être encore quelques années pour savoir précisément ce qu'il convient de faire et d'après Martin Rees qui se trouve à gauche il nous reste environ 25 ans en revanche pour Kurzweiler à la droite il nous reste un peu moins de 28 ans mais c'est suffisant pour pouvoir prendre des décisions où ces décisions seront prises ailleurs ainsi donc prenons du recul comme ces gens qui sont en train de regarder un robot qui s'appelle Pepper il ne s'agit pas d'un enfant et pourtant il y a les gens qui sont tout autour un petit peu comme s'il était un enfant oui donc d'une certaine manière il est peut-être un enfant un bébé je vais donc vous parler de trois sujets qui traitent de ces sujets premièrement donc le terme robot vous savez qu'il s'agit de Karel Tchapek en 1920 deuxièmement donc l'invention de la machine ultra intelligente d'I.J. Gulls et du commentaire de Stéphane Temersons dans les années 50 et enfin troisièmement la crainte les craintes de Martin Rees donc qui était en fait un astronome je vais commencer par le premier point la nature ne sait pas comment marcher à la même vitesse c'est ce que le travail moderne c'est ce que disait donc Karel Tchapek dans Rossum's Universal Robots écrit en 1920 ce qu'il voulait faire ressortir en fait c'est que le robot pouvait remplacer deux ouvriers et demi et cette pièce de théâtre qui a été publiée dans la Tchécoslovaquie en 1923 mettait un nom sur toute une série d'automates c'est-à-dire des humanoïdes mécaniques et électroïques des androïdes ainsi que des mannequins dont l'objectif était de servir l'homme ce terme robot provient du tchèque un terme robotnik qui signifie littéralement donc ouvrier ou membre de la classe ouvrière cette histoire très classique avec beaucoup d'histoires évidemment nous explique comment les robots sont arrivés à l'existence apparemment en 1922 donc précisément 400 après la découverte de l'Amérique le physiologiste Rossum souhaitait vivre sur une île isolée de manière à pouvoir étudier la faune océanique il essayait de trouver donc une synthèse chimique qui permettrait d'imiter le protoplasme définitive il a trouvé une substance il a découvert une substance extraordinaire qui se comportait précisément comme la matière vivante bien que sa composition chimique soit totalement différente la mention de Rossum quelques années plus tard a été menée à sa perfection par son neveu qui était un ingénieur et ce neveu n'était pas du tout intéressé par l'expérience juste pour le bien de l'expérience son objectif était d'en faire quelque chose de pratique et il voulait donc en faire un ouvrier artificiel avec un minimum d'exigence les robots sont le résultat de cette expérience ils ont été fabriqués en différentes variantes ils coûtaient 150 dollars ce qui voulait dire donc ce qui voudrait dire aujourd'hui donc 1900 dollars ou 1900 euros d'aujourd'hui et ils avaient une durée de vie de 20 ans donc ils étaient vendus par milliers de manière à pouvoir travailler la terre pouvoir travailler également dans des entreprises dans le monde et finalement ils ont été utilisés comme soldats après de nombreuses années et quelques expériences irresponsables par un scientifique qui voulait leur donner une conscience ces armées robotisées ont décidé de se révolter et plutôt que de combattre pour les humains ils ont décidé de combattre cette fois contre les humains les robots ont conquis le monde mais le problème c'est qu'ils étaient extrêmement bien conçus ils étaient développés et pourtant ils ont compris qu'ils étaient en fait très indépendants de l'être humain néanmoins ils ne savaient pas comment pouvoir en produire plus les documents originaux avaient été détruits et ils n'étaient pas capables de se reproduire les seuls êtres humains le seul être humain donc un vieil homme qu'ils avaient était épargnés ne pouvaient pas les aider et au cours des dernières minutes de la pièce le dernier humain survivant assiste à une situation sans précédent qui laisse penser qu'un robot femelle et un robot mâle ou un robot femme ou un robot homme sont tombés amoureux et ce qui est très intéressant c'est que le premier les premiers signes de leur comportement inhabituel est le rire et c'est à ce moment-là que l'homme le vieil homme comprend que les robots ont évolué et se sont éloignés énormément de l'image humaine mais aujourd'hui donc il y a une espérance de survie cette pièce de théâtre suggère que les hommes également donc étaient passés par une évolution semblable et qu'ils étaient eux-mêmes des robots auparavant quelques années après l'apparition de RUR Tolstoy il écrit sa propre pièce de théâtre qui est indigné la révolte des machines qui est en fait une copie quelque part de RUR il s'en est excusé en disant qu'après tout Tchapek avait également copié les idées de la littérature anglaise et française citant notamment Frankenstein et l'Eve Futur mais ce n'est pas une bonne excuse parce que Tchapek en fait a inventé le terme robot que nous utilisons depuis depuis Tchapek en effet de nombreuses idées font toujours l'objet de discussions aujourd'hui concernant la complexité des machines suffisamment complexes pour pouvoir accomplir des tâches dévolues normalement des humains par exemple nettoyer une maison mais c'est vrai qu'aujourd'hui je ne laisserai peut-être pas faire un robot bien que personnellement quelques plans ne m'intéresseraient quand même mais entre la pratique et la théorie évidemment il y a un fossé le mathématicien Goode parlait à la fin des années 50 de la machine ultra intelligente machine qui serait suffisamment intelligente pour concevoir elle-même des machines supérieures il a conclu son exposé par une déclaration la voici la première machine ultra intelligente est la dernière invention que l'homme devra faire cette phrase a été citée par de nombreuses personnes depuis lors mais même à l'époque c'est à dire dans les années 50 rien n'avait l'air simple et Goode a décrit donc une situation dans laquelle la machine ultra intelligente refusait de concevoir une machine supérieure à elle parce qu'elle savait très bien qu'elle se retrouverait elle-même au chômage et Goode n'a pas donné de date par rapport à l'accomplissement de sa prophétie mais Turing qui était un de ses collègues a dit que les ordinateurs grand public pouvaient être programmés pour réfléchir par eux-mêmes aux alentours de 2007 à noter que la machine d'ailleurs il la met au féminin en 1965 Goode écrit ceci les machines créeront généreront des problèmes sociaux mais elles pourront également les résoudre en plus d'ailleurs de celles et ceux qui ont été créés par les microbes et les hommes de telles machines seront craintes et révérées et peut-être même aimées ces remarques peuvent sembler étranges pour les lecteurs mais pour leur auteur elles sont tout à fait réelles et urgentes et elles valent franchement la peine d'être considérées dans le contexte externe à la science-fiction vers la fin de sa vie on est donc début du 21e siècle Goode a repris une phrase qu'il avait écrite en 1965 cette phrase est la suivante la survie de l'homme dépend de la construction d'une machine ultra intelligente plusieurs dizaines d'années plus tard c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps il a pensé qu'il serait intéressant de changer la formulation et de modifier le terme survie de la remplacer par extinction et donc la phrase deviendrait la suivante l'extinction de l'homme dépend de la construction d'une machine ultra intelligente Stéphane Temerson dans sa correspondance avec monsieur Goode a également réfléchi à ce problème il indiquait que si la machine était réellement ultra intelligente nous ne pourrions pas lui donner d'instructions ni l'enseigner c'est elle qui déciderait elle pourrait décider notamment que toute la vie n'est en fait que du non-sens et que la seule réponse logique et intelligente à ces problèmes est l'extinction alors bien sûr même si nous ne devions pas lui dire ce qu'il faut faire autrement dit pour ne pas réduire ou restreindre son intelligence on pourrait toujours lui dire et Stéphane continue trouvez-nous une solution mais pas l'extinction l'extinction de quoi l'extinction de la race humaine soyez plus précis donnez-moi la définition il faut donc être très prudent c'est ce que Stéphane Temerson indique si nous disons par exemple que tous les bipèdes sans plumes par exemple doivent survivre elle pourrait très bien épiler certains pans et les sauver et ne pas nous sauver nous ne pas nous épargner et si l'on dit des êtres intelligents à risque de se sauver elle-même voilà ce que Stéphane Temerson écrivait dans les lettres à M. Goode et en 1969 d'ailleurs ces lettres ont été publiées dans son livre intitulé Special Branch il a également rédigé ce diagramme je le laisse à l'écran comme ça vous avez la possibilité d'y jeter un petit coup d'œil alors que devons-nous faire comment peut-on donner à cette machine les moyens dont elle a besoin pour faire preuve de décence c'est ce que Temerson disait on peut essayer de mettre en place un code d'éthique code d'éthique qui serait applicable à l'intelligence artificielle pour extrapoler sur les trois lois de la robotique d'Azimov on pourrait également espérer que la théorie éthique de la machine telle qu'elle est développée dans ses propres lois morales serait plus efficace que les nôtres bien sûr ça ne fonctionnerait pas parce que la machine ultra intelligente étant plus intelligente que nous aurait probablement ses propres notions d'éthique et du coup nous ne pourrions pas savoir précisément de quoi il s'agit jusqu'à ce qu'elle décide de les révéler ces discussions ont eu lieu donc au siècle dernier à la fin des années 50 en 1968 nous étions impressionnés quand un ordinateur pouvait répondre à des questions par exemple quelle est l'incidence du terme rose dans la comédie divine de dente la réponse est arrivée quelques jours plus tard signalant que rose n'était absolument pas mentionnée dans les écrits il n'apparaissait pas dans ses écrits et à ce moment-là c'est vrai qu'on n'avait pas pensé donc au processus de réponse il s'agissait de répondre mais pas de réfléchir sauf évidemment quand les gens parlaient du fait que les ordinateurs pouvaient rêver rêver quand les gens écoutent les sons qui émanent d'ordinateurs qui ont été éteints ils bourdonnent il y a des clics il y a quelques rumeurs mais maintenant nous savons précisément ce que les ordinateurs font pendant la nuit et nous sommes ils sont relativement discrets nous continuons à spéculer l'histoire va trop vite trop vite peut-être pour être mise à jour à mesure que les encyclopédies paraissent notre conception de l'avenir disparaît avant même que cet avenir puisse être réalisé avant même que ces pensées soient révélées au public d'une certaine manière nous finirons probablement par arriver à cette singularité technologique c'est-à-dire qu'à un moment donné nous ne pourrons pas aller plus loin ou réfléchir plus loin qu'elle Kurtweil anticipe là-dessus puisqu'il nous dit que ce sera en 2045 que ça se produira et donc à partir de maintenant nous savons que l'ordinateur la possibilité la puissance de l'ordinateur double quasiment tous les deux ans donc avant de remplir tout l'espace autour de nous donc nous pouvons nous contenter de quelques améliorations simples on n'a pas réfléchi à tout cela quand il a envoyé donc le robot qui lui ressemblait pour pouvoir le représenter donc lors des dîners qu'il ne voulait pas participer les nouveaux robots nous ressemblent enfin si on ne se met pas trop près Martin Rees spécialiste du cosmos astronome se pose des questions et fait référence à l'avenir comme étant donc une post-singularité ou une époque post-humaine dans le livre publié en 2004 qui s'intitule notre dernier siècle la civilisation survivra-t-elle au 21e siècle le titre contient un point d'interrogation néanmoins l'éditeur malgré les protestations de l'auteur a décidé de retirer le point d'interrogation l'accent était beaucoup trop fort mais 5 ans plus tard ce livre est réédité et cette fois-ci le point d'interrogation original était remplacé par un point d'exclamation les avis changent certains futuristes n'anticipe peut-être pas le pire Martin Reiss cependant se pose des questions il dit en effet ceci nous sommes de plus en plus dépendants des réseaux informatiques et du fait que ceci serait à un moment donné capable de réfléchir comme un cerveau avec des objectifs qui pourraient être contraires au bien-être humain même ces et ceux qui ne réfléchissent pas à cette singularité donc s'attendent peut-être à de nouvelles innovations plus en plus d'innovations d'ailleurs en biotechnologie nanotechnologie et en sciences de l'information il peut s'agir d'entités robotiques avec une intelligence suprahumaine et il ne faudra pas beaucoup de siècles pour y arriver l'intelligence post-humaine qu'elle soit donc sous la forme organique ou sous la forme de produits de fabrication dont l'évolution serait autonome permettra le développement d'hyper-ordinateurs avec des processus des possibilités de processus qui leur permettraient de simuler donc les êtres vivants même ce type de super-intelligence existe déjà quelque part dans l'univers mais où dans l'univers mais en fait qui sait peut-être au-dessus de nous dans une autre dimension il y a trois points qu'il convient de considérer le premier c'est qu'il faut établir ou mettre en oeuvre des droits civiques pour les robots pour nous protéger nous mais également j'espère que ce n'est pas trop tard quand j'ai mentionné cela à l'université tout le monde a souri mais je ne suis pas sûr qu'ils souriaient parce qu'ils trouvaient ça amusant ou plutôt parce qu'ils étaient embarrassés parce que personne n'y a pensé plus tôt deuxièmement il peut déjà il pourrait déjà y avoir des évolutions au sein des systèmes informatiques que même des experts en intelligence artificielle ne comprennent pas donc a fortiori nous ne pouvons pas les complir non plus donc on pourrait proposer des cours dans lesquels les ordinateurs deviendraient des professeurs et ils pourraient également donc expliquer comment et pourquoi ils sont arrivés à certaines conclusions de notre côté bien sûr nous voulons connaître leurs projets d'avenir si ceux-ci évidemment peuvent être révélés enfin il y a une question importante les systèmes informatiques les robots le code pourront-ils inventer leur propre divinité les nôtres sont un autre image en quoi consisteront les leurs pourrait-il s'agir d'une ligne de code d'atomes ou bien ont-ils déjà ces divinités si nous ne connaissons pas leur divinité aujourd'hui c'est peut-être tout simplement parce qu'ils ne veulent pas nous ennuyer avec cela nous pouvons être un problème un obstacle aux nouvelles technologies et peut-être sommes-nous déjà un problème et donc je voudrais vous raconter une petite histoire et ces histoires se passent dans l'avenir je l'ai trouvée je ne sais pas qui l'a écrite mais elle s'intitule Histoire pour Clara et elle date de 2103 papa est-ce que je peux avoir un chien pour mon jour de création mais tu as un chien oui je veux un chien naturel mais tu as un superbe petit chien intelligent qui coûte très cher avec de l'or de l'argent et tu n'auras pas de chien naturel oui mais tu as dit que quand j'arriverai donc à l'âge de deux mois je pourrais avoir un beau cadeau pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir un chien naturel bien parce que les chiens naturels sont sales ils puent et ils doivent être nourris avec des animaux morts des animaux naturels qui doivent être cuits tout d'abord et puis il leur arrive également de déféquer est-ce que c'est suffisant mais papa est-ce que je ne pourrais pas avoir une personne naturelle qui s'occuperait de mon chien naturel de cette façon là je ne devrais pas nourrir le chien et quelqu'un d'autre pourrait faire tout le nettoyage et la désodorisation également papa s'il te plaît je sais que tu peux m'obtenir un chien naturel avec un soignant naturel spécialisé parce que tu peux tout faire je sais que tu peux tu as deux usines de création et nous avons des tas de personnes qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent tout ce qu'elles veulent donc tous ces naturels qui sont autour de nous oui mais tu es encore trop jeune pour comprendre ce point mais en fait nous ne nous entendons pas vraiment bien avec les naturels ils ne sont jamais satisfaits on s'occupe d'eux on veille également qu'ils ne doivent surtout pas travailler et aujourd'hui c'est eux qui veulent travailler le problème c'est que le fait de supprimer les odeurs et de nourrir les chiens naturels ce n'est pas le type de travail qu'ils ont envie de faire tu vois nous avons promis d'être bon envers eux et de leur donner tout ce dont ils ont besoin mais aujourd'hui nous nous rendons compte qu'ils veulent d'autres choses et que veulent-ils d'Adi papa et bien ce qu'ils veulent c'est surtout ce qu'ils ne veulent pas en fait qui pose le problème et c'est-à-dire mais c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de nous et donc est-ce que tu veux un autre chien créé et oui papa je voudrais bien qu'il soit vert avec un tatouage en forme de papillon bien voilà je pense avoir terminé cet exposé je crois que nous sommes nous avons déjà dépassé le temps peut-être nous aurons le temps pour des questions après la prochaine session et donc j'invite maintenant madame Vera Bullman donc Vera Bullman est auteure, philosophe et professeure d'architecture elle est professeure en théorie de l'architecture et directrice du département philosophie des techniques et théorie de l'architecture à l'université de technologie de Vienne elle a publié un certain nombre d'ouvrages donc dans ses ouvrages récents Printed Physics Domesticating Symbols Code as Literacy Symbolizing Existence et elle va publier prochainement un livre elle a été fortement influencée par la philosophie de Michel Serre et elle va prochainement publier un livre monographique à son sujet qui va s'intituler Information et mathématiques dans la philosophie de Michel Serre Merci pour m'avoir présentée et pour m'avoir invité ici c'est une belle merci pour votre présentation également c'est une belle histoire conclusive après de belles présentations et bien j'ai également une histoire à vous raconter mais c'est également en ce qui concerne une sorte d'orientation que je ne saisis pas vraiment ce qui appartient à la littérature mais d'une part j'aimerais également prendre deux aspects un point de vue réaliste par exemple avec une demande et une recherche de Victor Hugo qui avait déjà en 1928 exprimé dans un texte qu'il a appelé la conquête de l'ubiquité et je le cite dans tous les arts il y a des composants physiques dont la description n'est plus ce qu'elle était en fait et qui ne peut pas rester modifiée par la connaissance moderne et le pouvoir au cours des dernières années il n'y a pas de matière par l'espace par le temps n'a été ce qu'il était depuis les temps immémoriaux fin d'idation et je pense que je pense ce qui est remarquable à ce sujet et bien c'est ce qu'il dit en fait il parle de composants physiques et donc j'ai un ensemble de slides qui ne permet pas trop d'illustrer mais ce sont des petits cristaux comme ça que je pose et puis j'essaie de donner une information qui est physique mais d'une certaine manière une explication également métaphysique de mes propos donc je voudrais relier tout ça avec l'intérêt une sorte de mysticisme réaliste si on peut dire et puis comment Michel Foucault a parlé également de la lumière et je pense que c'est très important la lumière ou le siècle de lumière n'est pas un moment n'est pas une époque c'est plus une attitude c'est une sortie c'est une manière d'échapper d'échapper de l'absolutisme et je pense que c'est ce qui a déclenché un peu mon intérêt et donc la manière dont je voudrais formuler les choses dans ma présentation c'est la question c'est où se trouve le sens si on est un peu dans cette logistique dans ce monde physique monde de l'information et parce que où l'espace héberge le temps et c'est l'inverse du XIXe siècle d'un point de vue thermodynamique par exemple où le temps était prédominant pour l'hébergement du temps mais on a ce code d'aujourd'hui où on a un nouveau monde étrange dans lequel d'une certaine manière l'espace héberge le temps et comment réfléchir un peu à tout cela et puis j'aimerais également parler de la question de l'épuisement il y a un beau texte de Deleuze également où il dit où il introduit la différence entre le fait d'être fatigué et le fait d'être épuisé en fait et celui qui est fatigué par exemple ne peut pas ne peut plus réaliser celui qui est épuisé et bien il n'a plus de possibilités alors ce qu'il y a derrière ce point de vue c'est la pensée de l'épuisement par rapport à l'absurde où l'absurde d'une certaine manière n'est pas dépourvu de raison et c'est ce qui écoute le son de notre corps il y a un effet acoustique parce que la réaction du corps produit un son il y a des raisons mais tout n'est pas clarifié en fait il y a simplement du son alors comment est-ce qu'on peut écouter ce genre de son que produit le corps on peut penser à la manière d'écouter cela d'un point de vue classique en mathématiques par exemple où ces problèmes ne sont pas vraiment des problèmes dans le sens ils pourraient résolure à un certain point mais il y a en fait la cointure du cercle de la cornucopia où plus on pense et plus on essaie de résoudre la situation ce qui est essentiel pour cette manière de réfléchir en termes de mathématiques ou de la pensée claire ou bien le fait de saisir un peu l'absurde vous aurez une manière d'être plus ou moins confortable de se sentir plus ou moins à l'aise avec la manière algébrique de penser dans l'algèbre dans cette perspective a beaucoup à voir avec le fait de prendre une phrase et puis la garder plutôt que de la démontrer une bonne fois pour toutes et donc l'algèbre les formules l'algèbre les équations telles que l'algèbre c'est une suite une coordination de zéro alors je dirais lorsque je ne dis rien et bien d'un point de vue de mon discours et bien le codage c'est le fait de ne rien dire c'est toujours l'idée c'est de ne rien dire ou de dire rien et voilà c'est sur quoi l'ordinateur est basé tout est algébrique au départ avant qu'il puisse se transformer en calcul en géométrie en écriture en logique en dessin en musique et dans l'algèbre ce qui est au centre ce sont des procédures de réalisation et d'équilibre également l'expansion et la factorisation alors il y a une citation de Michel Serres que je trouve intéressante sur l'actomisation et ce qui est en jeu c'est-à-dire on pense à la naissance de la physique il écrit ce qui est étonnant c'est un non-sens des choses qui sont pures et simples retournées au chaos ou le chaos qui précède la naissance avec la vie et le sentiment qui interviennent également avec des vecteurs qui sont utilisés qui donnent des directions de l'espace pour décrire la sphère et il est l'atome l'atome plus le mouvement de l'âme avec des éléments qui expliquaient également le plaisir alors que faisons-nous lorsque nous essayons de dire les choses précisément lorsqu'on passe au codage littéraire lorsqu'on n'essaie de dire rien alors voici une image une image que j'aime beaucoup c'est une sorte de position athlétique c'est une position qui dépend de la création du corps plutôt que de s'auto-produire ou s'auto-reproduire ou reproduire le monde alors cette manière de penser est pleine de réalisme parce qu'il s'agit du développement ou l'invention de ce que nous appelons la pensée du corps et puis ensuite ça n'est pas quelque chose de nouveau pour chaque invention technique chaque invention scientifique cela fait partie du corps de la pensée on démarre de rien et on essaie de formuler on calcule avec des instruments mathématiques des instruments de musique que l'on pourrait appeler cornucopie c'est à dire c'est une source définie qui est pleine à l'infini alors ensuite l'équation dépend également du nombre d'espaces que l'on peut utiliser donc on peut penser à un nombre d'espaces qui forment un peu le conteneur de cette cornucopie un chiffre par exemple est un code qui s'articule avec quelque chose qui peut être négatif chaque nombre est un chiffre l'alphabet est un chiffre également donc c'est une manière de penser qui essaie de compléter ce à quoi il fait référence de manière positive ce que l'on voit ici également c'est le chiffre Alberti donc d'un architecte qui a inventé donc les procédures de décryptage et ça pensait qu'il a duré jusqu'au fin du 18e siècle alors de ce point de vue nous pouvons dire que la répétition n'est jamais redondante parce que les lois qui formulent la répétition et bien sont vides alors qu'est-ce que l'on fait qu'est-ce que l'on fait qu'est-ce que ces lois font qui sont vides et bien elles laissent le temps passer en masse alors le changement principal lorsque nous pensons à la manière dont l'espace peut héberger le temps c'est l'objet que nous pouvons articuler et qui acquiert un certain âge donc ils vieillissent ils sont touchés et affectés par la manière dont le temps évolue et change et c'est le paradigme où la science contemporaine commence à reformuler des choses on attribue une date à l'univers 30 milliards milliards d'années ou bien un milliard d'années pour la Terre également et donc toutes ces questions aujourd'hui commencent avec une sorte de généalogie au début de laquelle il y a une date qui est attribuée à l'objet en question donc il y a l'apparition de l'espèce l'apparition de langage de l'alphabet etc et on ne fait pas de la science aujourd'hui tout simplement en se référant à un objet à un idéal et en l'introduisant au centre le Grand Russie on a le Grand Russie par exemple où on fabrique on fabrique des histoires sur l'âge de tout en fait et pourquoi est-ce qu'on parle de fabrication pourquoi est-ce que je dis cela parce que si l'on essaie de réfléchir de penser à ce processus de vieillissement précisément si on essaie de procéder de la sorte avec des outils mathématiques qui sont absurdes ou qui semblent être absurdes qui sont précis ce que nous avons besoin c'est une traduction en prenant la géométrie qui traduit à partir de l'harmonie en géométrie et en mécanique donc c'est une sorte de manière de penser c'est une belle perspective parce qu'on peut atteindre de façon relaxée différents temps que nous connaissons on a le temps newton le temps que l'on peut renverser on a le temps thermodynamique avec l'entropie universelle avec le cycle carnot et puis ensuite nous avons le temps d'Arvénien une sorte de transformation linéaire du temps et nous pouvons donc avec ces traductions d'un espace de nombre on peut passer de l'harmonie à la géométrie et bien on peut s'intéresser à cette temporalité sans avoir à décider du dominant et c'est ce que nous essayons de saisir en inventant cette idée c'est-à-dire ce que nous faisons c'est nous créons un corps à penser donc qui permet avec un sensorium où nous externalisons les sens nous externalisons ce raisonnement algorithmique et puis en pensant à tous ces éléments qui caractérisent notre monde notre monde qui calcule non pas comme une représentation du monde mais en représentation de l'intelligence naturelle mais comme une articulation de l'intelligence naturelle qui est nôtre et que nous comprenons mieux que d'autres intelligences que nous ne maîtrisons pas mais on peut apprendre davantage alors nous pouvons par en s'intéressant de cette manière le problème n'est pas de savoir comment le monde change radicalement ce qui est intéressant dans le passé le passé semble tout à coup être abandonné on ne le conserve pas on ne le purifie pas on ne le raffine pas on ajoute des choses en fait donc on apprend de tout ce qui nous reste qui a été documenté les traces qui nous restent n'ont pas été conservées en pensant à l'objet si nous souhaitons une sorte de produit et de penser un objet comme étant un produit pour lequel nous avons besoin de réinventer les instruments qui les ont fabriqués et c'est la réinvention de l'instrument qui les a produits par là nous pouvons donc penser à l'âge et intéresser à l'âge de cet objet aujourd'hui donc on peut voir comment ils sont nés comment ils existent on a des aspects négatifs des aspects positifs avec ce processus d'équilibre permanent il me reste combien de temps il me reste il me reste combien de temps il me reste beaucoup de discours qui sont affectés par cette manière de penser alors peut-être je pourrais en prendre un ou deux un que j'aime beaucoup par exemple nous sommes très habitués et c'est très habituel de dire le 20e siècle on ne fait plus de métaphysique mais il y a un point de vue où nous sommes un peu déçus par la métaphysique parce que ce que les personnes n'ont pas la métaphysique c'est une sorte de plénitude avec la métaphysique nous pouvons décrire les choses dans leur intégrité dans leur unité intégrale dans leur plénitude mais il y a un livre qui a été écrit par un de mes collègues que je trouve très intéressant j'ai oublié son nom à l'instant même mais ça reviendra il a écrit un livre qui s'appelle Mourir pour le temps je crois et ce qu'il dit donc il prend un discours de Platon et il discute sur le désir en fait donc comment est-ce qu'on peut penser philosophie où le désir ne serait pas défini par l'absence de ce que nous n'avons pas donc cela aurait du sens d'avoir cette différence de ce que le désir constitue par rapport à ce que nous avons déjà donc il y a un passage dans Platon où il utilise un discours si on entend quelqu'un dire je me porte bien et je veux être en bonne santé je suis riche et je veux être riche et en fait je veux tout simplement ce que j'ai déjà et donc je pense que nous devrions justifier les choses en disant cher monsieur vous avez de la richesse vous avez la santé déjà et ce que vous souhaitez c'est tout simplement continuer à le posséder parce que pour le moment vous les avez que vous le souhaitiez ou non mais est-ce que cela ne ressemble pas à la situation où lorsque vous dites lorsque vous voulez quelque chose ici maintenant ça veut dire effectivement que ce que vous avez maintenant et bien vous voulez continuer à le garder et à le conserver à l'avenir et le discours se poursuit ainsi il y a donc un paradoxe et ce qui veut dire que nous souhaitons lier ce désir et penser à la métaphysique la métaphysique qui démarrerait toujours par une différence constitutive et ensuite qui intègre le temps qui passe et c'est précisément ce que Michel Serres formule dans son livre sur l'incandescence et dans son introduction il dit qu'il introduit une métaphysique blanche alors à différence de l'idée que l'univers serait rempli donc la métaphysique de la plénitude il dit l'univers n'est pas blanc il est de toutes les couleurs il est plus que noir et blanc et mais il n'y a autant d'autres car il retourne à l'âge du feu et ce qui est intéressant dans le concept de l'incandescence c'est précisément ce qui peut être appliqué à la fois au big band il y a plusieurs tiers d'années également à des éléments atomiques avec certaines puissances négatives et cela à voir avec la dimension du temps alors lorsque nous disons que nous souhaitions une sorte de métaphysique qui est blanche parce que le blanc n'est jamais plein n'est jamais rempli il y a plusieurs couleurs qui sont appliquées ce n'est pas rien parce que c'est n'importe c'est tout et rien c'est tout en même temps donc on fait référence à cette représentation c'est à dire qu'on ne peut pas s'y intéresser en termes d'une représentation de l'objet c'est plus une question de filtre c'est une question de spectre littéralement donc laisser quelque chose se passer et empêcher d'autres objets et d'autres éléments de passer alors il y a également l'idée de l'intellectualisation une forme naturelle d'intellectualisation où on parlerait de ce qui pense de la même manière que nous parlons de la météo d'après Michel Serres de la même manière qu'on dit il pense de la même manière que l'on dit il pleut par exemple donc c'est une vision abstraite mais cela nous lie à la manière d'être exposé à une manière de penser qui n'essaie pas d'exprimer notre soi mais on essaie de capturer la représentation d'un objet et les mots sont une sorte de position acrobatique qui subsiste par l'intégration par l'apprentissage de pensée l'apprentissage à penser et si ce qui concerne l'oeuvre d'art cela se résumerait à dire comment est-ce qu'une pièce une oeuvre d'art peut être créée par l'informatique ou par d'autres moyens dans ce sens où nous ne disons rien mais à la fin l'oeuvre doit être signée et voilà j'aimerais terminer avec ça merci nous n'entendons pas le micro pardon le micro ne marche pas le micro la personne ne parle pas assez alors j'aimerais poser une question sur la dernière image sur les instruments harmoniques modulaires et une des images que j'ai pu voir c'était un cuivre alors est-ce que c'est un exemple par exemple d'instruments harmoniques modulaires et bien l'idée c'est de généraliser l'idée des instruments harmoniques d'un point de vue du principe de la musique et donc l'idée des nombres par la théorie de Pythagore c'est-à-dire on s'intéresse donc on considère les machines comme des instruments alors oui bien sûr la pluralisation des tubes et des tuyaux mais ça n'est pas sembler être une représentation emblématique d'un instrument c'est un instant pour essayer de mieux comprendre ce que je voulais dire et rien de plus en fait c'est aucune généralisation votre commentaire concernant le temps oublie la science moderne la révolution en science moderne vient de la relativité en 1905 et dans la relativité il n'y a pas de temps absolu en fait il y a beaucoup de différents types peu de temps et la manière de parler il y a comme s'il y avait un début et une fin et ça n'est pas tout à fait vrai et c'est très lié à la générabilité la théorie est liée à ce que vous dites et ça a à voir avec le développement du temps de l'espace c'est le temps c'est le temps de l'espace avec une idée mathématique derrière qui me vient à l'idée parfois nous l'utilisons dans certaines circonstances cela explique la nature de la gravité d'une certaine manière cela rend certaines notions confuses qui sont basées sur la manière contemporaine de penser dans la science et dans la physique oui effectivement je n'ai pas voulu parler du temps qui commence et qui devient linéaire et qui n'a pas de fin mais je voulais simplement utiliser des paradigmes physiques qui se retrouvent derrière la définition dans la manière de comprendre le temps donc je voulais l'idée dans la théorie physique dans la physique quantique par exemple avec cette idée d'incandescence la lumière du soleil qui est incandescente avec des particules et des ondes alors c'est quelque chose que toutes les théories doivent intégrer d'une manière ou d'une autre et je suis sûre que je ne suis pas allée littéraire pour pouvoir débattre je suis littéraire pour pouvoir débattre de tous les aspects physiques mais il y a cette présence énergétique physique que je souhaite utiliser comme quantité la formation comme la quantité avec la négatropie ou l'entropie avec cette possibilité de saisir et de capturer les différents éléments merci je pensais lorsque vous parliez de Michel Serres avec le grand récit je pensais à Utah Texte et son idée que d'une certaine manière il n'y a pas de grands récits parce qu'il y a plusieurs récits et dans chacun d'eux il faut parler de la production de la narration et pour Utah par exemple cela nous met dans une certaine condition qui empêche et qui interdit le grand récit et je me demandais donc si pour vous par exemple lorsque Michel Serres quelques années plus tard en fait prétend que la science produit le grand récit et est-ce qu'il crée un grand récit ou bien est-ce qu'il est d'accord avec le grand récit ou est-ce qu'il est d'accord avec Utah par exemple sous le grand récit de science il y a donc une sorte une production qui s'effectue donc il n'y a pas vraiment de grand récit alors est-ce que vous pensez vous lorsqu'il pense de lorsqu'il mentionne le grand récit ou est-ce qu'on met en évidence certains moments certains temps est-ce qu'on a un problème de production par rapport à toutes ces histoires ou alors il faut clarifier beaucoup de choses alors le grand récit comme Lyotard parlait ce n'est pas du tout pareil et il y a Lyotard qui parle également de l'impossibilité de connaître un tel grand récit parce que cela suppose que l'univers a une nature parce qu'il y a l'énergie solaire et donc il faudrait supposer un certain point de vue au-delà de l'existence de l'univers de l'univers lui-même et donc il porte cette discussion d'un point de vue similaire et sert quand il parle de grand récit et travaille sur l'instrument et ces instruments sont ce qu'il appelle la chronopédie et donc ce n'est pas un grand récit qui réplique le cours des événements qui essaie de donner une représentation ce n'est pas une archive où l'on prend un exemple clé de l'ensemble et puis on le met en place de manière à pouvoir le garder et le reproduire ça n'est pas du tout vu dans cette manière c'est un grand récit en ce sens qui ne peut jamais être accompli en tout cas il ne serait pas il propose en tout cas une sorte de vocabulaire il donne un concept un terme un mot pour pour essayer d'exprimer des choses donc c'est c'est une sorte de physique communicative et ça n'est pas une représentation de ce que nous avons dans la physique et c'est pourquoi je n'hésite pas à l'appeler et d'utiliser le terme de réalisme mystique merci Sous-titrage ST' 501